T'es bas, t'es bas, t'es bas, c'est notre emperteur Salut les gars, c'est moi dis donc, j'espère que vous allez bien Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une fucking, fucking série en brutale les gars Un beau gameplay de ma part, un 66 pour 9 en mode advantage les gars On a l'avantage, voilà donc j'espère que ce gameplay vous plaira Bien sûr il est à la palle 27, on va y en revenir Aujourd'hui on va parler de tout et de n'importe quoi Des choses qui ont énervé tonton, des choses qui ont fait plaisir à tonton De tout, Advanced Warfare, un petit peu de tout, mes abonnés On va parler un petit peu de tout J'espère que j'ai pris quand même d'un oeil le gameplay C'était un beau gameplay de ma part Sur la Macomba qui est assez une map où on meurt assez beaucoup de fois Et là je vais faire quand même un beau ratio, 66 pour 9 C'est vraiment pas mal pour ceux qui ont l'habitude de jouer à l'avantage Je pense qu'ils vous rendront compte que c'était un beau gameplay Alors sinon à part ça, cette petite intro, est-ce qu'elle vous a plu les gars ? Moi je dis, elle envoie du steak J'espère que ça vous aura plu J'ai gardé, gardé absolument, gardé la musique Parce que j'ai balancé sur Facebook, j'avais changé mon intro et tout ça Et je me suis fait attaquer par mes presque 3300 personnes qui me suivent sur Facebook En message privé, bim bam boum bam, ça a envoyé de partout Tonton ne change pas ton intro, Tonton ne la change pas C'est comme Gotaga, son intro elle est mythique, la tienne c'est la tienne, elle est mythique aussi, c'est pour Tonton Donc, il m'est venu à l'esprit, à l'idée, parce que Tonton il réfléchit des fois, ça y arrive Il m'est venu à l'idée en fait, de garder la même musique Et de balancer des clips de Advanced Warfare avec des petites images sympathiques et tout Entre chaque clip et tout Et voilà, je suis fier aujourd'hui parce que c'est moi qui l'ai fait, cette intro Sur Black Ops 2, c'était moi qui avais donné l'ordre des clips aussi C'était une personne qui m'avait fait le montage Là c'est moi qui ai fait le montage Et je tiens à remercier aussi Bar Live, Bar Live Endavax, la chaîne Bar Live Endavax, mon petit Bar Live Parce qu'en fait, je lui ai donné tous mes clips et je lui ai dit mets moi une color correction dessus Et aussi quand il y a le personnage du bonhomme, tu me fais une belle écriture Tonton Bandidos Et du coup, il a passé presque 4 heures à me faire un montage magnifique avec des clips avec des tremblements Enfin bref, comme un montage édite Et finalement, quand tu me l'as envoyé, l'intro était magnifique Mais le truc qui a gâché, c'est qu'en fait, j'ai envoyé le montage Et comme il a fait des ralentissements et tout, il a été obligé de couper le son des armes Parce que j'ai pas pu lui envoyer les clips séparés J'en avais plus les clips séparés, j'avais jeté, j'avais juste fait un montage avec la musique de Ocemi Magul Du coup, il n'y avait pas, la musique on l'a remis dessus, ça allait nickel Mais il n'y avait plus le son des armes Et comme pour ceux, les grands fans qui ont vu l'intro de Black Ops 2 La fameuse mythique, la Tema, Tema, c'est notre emmerdeur Il y a le son des armes, quand ça tire à la haine, quand ça tire au snipe et tout Et du coup, j'étais obligé de garder que le début C'est-à-dire qu'on voit le tonton bandidos avec le bonhomme et tout Et à la fin, il m'a fait le bandidos, il y a ma chaîne avec le bandidos en rouge qui a des tremblements Voilà, donc Barlife, désolé, tu t'es fait casser le cube pendant 4 heures à me faire le montage Et au final, j'ai remis l'équipe avec le son Et franchement, je préfère, je suis désolé, je te fais une grosse dédicace Barlife Les gars, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne Ceux qui s'abonnent à sa chaîne, mettez-y un commentaire sur sa vidéo avec un petit bandidos et un petit cœur Ça fera plaisir à ton temps Parce que c'est un mec, franchement, il fait des montages, il dit des tutos sur Sony Vegas Sur tout ce qui est After Effects Bref, ils font du sniping, c'est des super gros snipers Et on va parler aujourd'hui de plusieurs sujets J'espère que j'aurai le temps, c'est une vidéo quand même qui dit Ouais, ça va, il reste encore 10 minutes, on l'attend On va parler un petit peu de cette série là Vous avez vu voir que j'ai un petit peu temporisé Mais que j'ai fait quand même pas mal d'allers-retours au niveau de cette maison Tout en temporisant des fois, parce que j'attendais le drone de mes amis Pour un petit peu signaler les positions des ennemis Il est vrai qu'en ce moment, j'essaie de faire une DNA C'est hyper chaud Franchement, je fais que des fails Je suis à plus de 5 brutales au niveau des médailles Sur mon compte Je me fais toujours péter par 3 critères Vous allez le voir dans cette vidéo A 25, je perds un duel Je me prends un... Non, je sais pas si c'est celui-là Ouais, je crois que je prends un coup de poing Alors, je me fais péter soit par des snipes C'est-à-dire qu'ils me font des putains de sauts One again, des flashcops Et franchement, je respecte les snipers sur ce jeu Parce que la dernière fois Ça, c'est la petite histoire qui continue La dernière fois, je suis tombé sur un sniper Il s'appelait... Putain, comment il s'appelait ? C'était un anglais Brawling ou un truc comme ça Brawling Brawling XX, je sais pas quoi On a joué sur la petite map Green Band La petite map de Atman's Board J'étais avec ma team Il était 6 Il était seul Écoutez bien Vous allez rigoler Même, vous allez foutre ma gueule Mais... Il était seul On a gagné la partie Le mec, il a joué only snip, only jump Snip, c'est-à-dire il sautait Il mettait des no scope Quick scope, flash scope Tout ce que vous voulez Il rentrait sur le drapeau Et bing, bam, bam Il a enchaîné des trips et tout Un mec, un démon Franchement, j'en parle encore Parce qu'il m'a marqué Il a marqué tous les gars de ma team On a gagné la partie J'avais fait 40 et quelques kills J'étais mort 26 fois Je crois que tout comme ça Le mec, il a fini Premier au sniper En fonçant sur l'objectif Comme un taré Il a fait 67 kills Il est mort 34 fois Je crois Un ratio de barge C'est pas pour m'envoyer des louanges Mais je veux dire Quand on joue contre la... Enfin, OCB Je veux dire Quand j'ai ma bonne équipe OCB Franchement, en général Vous morphez quand même un petit peu Des fois, ça nous arrive de morpher Attention, je dis pas C'est l'un des meilleurs De l'advent de savoir-faire Oloigne de là Mais, je me suis dit Bon, le gars au snip Il va faire son kick-out Pendant deux minutes Puis il va s'arrêter Le mec au morse Il nous a rendu fou Il m'a rendu fou Moi, j'ai quitté la partie Je me suis dit Mais c'est pas possible Le mec qui joue au snip Comme ça Je sais pas si c'était un mec D'une grande team connue Ou quoi Je sais pas C'était Broly Je sais pas quoi Un par jour Il m'a rendu fou Toute la partie Limite après J'ai joué deux parties d'après J'étais dégoûté Je jouais J'étais fané Il m'a mis le seul le mec Je me suis dit Mais un mec qui joue comme ça au snip Mais franchement C'est pas pour dire Mais Skyroise de WarTech Ils peuvent aller se coucher Il m'a rendu fou Le mec Un par jour Mais un par jour Bref Tout ça pour vous dire Que je me re souvent Dans les duels À cause des coups de poing C'est vraiment Vous avez pu le voir D'ailleurs la scène C'est passé là Je me suis pris Un coup de poing à 25 En brutal Souvent dans les jump shots C'est à dire Les mecs Ils me battent souvent Dans les duels J'ai vraiment Mon point faible Sur les 27 lois Moi quand vous pouvez le voir Dans mes gameplay Je ne saute pas beaucoup Je reste beaucoup au sol Comme un vieux colob duty Je suis beaucoup habitué A l'ancienne Je saute quand vraiment Je monte sur un bâtiment Ou pour monter sur un bâtiment Où il y a deux personnes Mais dans les duels C'est rare que je jump shot Sur un mec Je suis plutôt drop shot A l'ancienne moi Et les drop shots Faut dire ce qu'il y a Passent beaucoup moins Bien qu'un jump shot Je respecte énormément Les mecs qui arrivent Vraiment à flinguer Des mecs en l'air Et tout Parce que franchement C'est chaud Alors peut-être C'est parce que c'est pas Une manette à palais Peut-être Mais je suis en train De prendre l'habitude Doucement Et j'ai vraiment Vraiment du mal A m'adapter au jump shot Donc je meurs souvent A cause de ça Il y a un sniper Qui me fait un scope de ouf Ou quoi Je suis en train de tirer dessus Mais il a le temps De me rentrer un flashoop Les coups de poing Souvent j'arrive au duel Et bam Je suis en train de tirer Sur le mec Et je me prends Bim un coup de poing Après Il y a ça Et c'est dur de rocher Franchement c'est dur Je ne sais pas Si vous avez pu voir Pour ceux qui suivent Tonio Vous avez vu sa première D1 avant Mais il a fait sur la même map Que moi Dans le même mode jeu que moi Il a fait des allers-retours Derrière le Derrière le gros cargo Là Enfin la genre de caisse Il a fait des allers-retours Parce que franchement Si vous rushez dans toute la map Vraiment dans toute la map Si 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 Franchement c'est impossible Vous avez toujours des respawn Des merde Des mecs qui sautent Des partout Des kangourouland frère C'est kangourouland Il y a des maps Tu joues sur la map terrasse C'est kangourouland C'est bataille star wars frère C'est le retour du jedi Tout ce que tu veux Ca saute de tous les côtés Ca dash à gauche Ca droite en haut En bas En derrière Waouh C'est chaud à suivre Moi j'ai 34 ans J'ai plus les yeux Pour suivre tout ça Ouh Qu'être jeune et tout Tous les petits jeunes Franchement Bien vous gaver Ca doit être pas mal Ca doit être facile Il faut avoir du réflexe Sur la manette Et tout Moi je suis à l'ancienne J'ai encore joué à l'ancienne Bref Je parle de la balle 27 Vite fait Parce que je vous dis franchement J'ai repassé un prestige J'avais la K-12 Et j'ai fait quelques bons gameplay Mais franchement C'est vraiment dur De sortir du los Avec une arme quand vous jouez Qu'entre 6 mecs en face Qu'on est balle 27 Les armes les plus vues Sur le butu joueur C'est la balle 27 La K-12 Et le morse Franchement C'est chaud Donc Effectivement Je risque de vous faire Quelques gameplay A la balle 27 J'ai un gameplay ou deux A vous montrer à la K-12 J'attends vraiment De continuer A comprendre le jeu A le connaître Je suis déjà à 3 jours de jeu Donc je pense que Si je peux vous donner mon avis Sur ce jeu Je suis un des youtubeurs On va dire Les mieux placés En temps de jeu Sur Advanced Warfare Je suis presque 17 Alors je vous parle Et moi je pense Qu'il y a vraiment moyen De faire quelque chose Sur ce jeu C'est un bon jeu Les connexions ont été Pas tirées sur PS4 Je parle uniquement sur PS4 Et je vous avoue Que je prends Un meilleur plaisir A jouer en ce moment Parce que franchement Les derniers temps C'était horrible Il y avait des parties Où vous n'avez jamais le dessus On tirer en premier Si c'était le mec Qui vous tuait Vous regardez la Kikam Vous n'avez pas tiré Là Les connexions sont Plus ou moins bien Elles ne sont pas Elles ne sont pas Au top encore Pour ma part Parce qu'il m'arrive encore Dans certaines parties D'être vraiment en décalé Là c'est la C'est la petite Mi-temps de 3 minutes Je ne vais pas mourir Je vais enchaîner Je crois Je ne vais faire que du chill Sans mourir Franchement c'est une belle perve J'espère que vous allez liker Les gars mettre un commentaire Parce que ton temps Ça fait plaisir Et surtout dans les commentaires Mettez moi si l'intro vous a plu Si cette vidéo atteint Les 1000 likes Ça voudra dire que La vidéo vous a plu Parce que pour moi C'est important C'est moi qui l'ai refaite L'intro J'espère vraiment Qu'elle vous plaira Comme l'ancienne L'ancienne intro Je la remettrai de temps en temps Sur des gameplays de Black Ops 2 Mais du Advanced Warfare Ça sera celle-là Donc vraiment dans les commentaires N'hésitez pas à me dire N'hésitez pas à me dire Si l'intro vous a plu ou pas Vraiment Si vous la trouvez aussi bien que l'autre Moins bien Égale Que ça Ça vous donne envie De voir mes vidéos On m'a fait la remarque aussi Je voulais vite parler de ça De son Madiana Bomb Que j'ai beaucoup campé Je vous avoue que franchement Si vous avez regardé Un peu des vidéos de youtubeurs Donc par exemple Tonio Tout ça Parce que je parle beaucoup de lui Parce que pour moi C'est un peu la Quand je regarde Tonio C'est pour moi C'est un des meilleurs joueurs code Et franchement Des fois je joue avec lui Et j'ai pu voir Il a fait beaucoup de fail Quand j'ai joué avec lui Il a fait 2 fail à 25 je crois En sa compagnie Et je peux vous dire Que même lui Il le dit que Pour le moment Recher à moi A fond Ça va être chaud Donc prochainement Moi je vais vous passer des gameplay Avec des tentatives de DNA Des médailles nucléaires vicieux Des 35 streaks Tout ça J'en ai quelques Une samedi Je vous mets un 35 de streaks Sur Riot En assaut Avec Paladin Je peux vous garantir Que si vous squattez pas Dans une zone C'est à dire Pas forcément restez Avec un spool trap Feeder fixe Mais vous faites des allers-retours Dans une zone En rushant dans toute la map C'est quasiment impossible Il y en a qui sont arrivés Bravo Franchement il y a des petits Mecs dans les commentaires Je les vois venir Ils vont me dire Ouais moi j'en ai fait une en rechant Le mec ouvre ta chaîne YouTube Fais Montre Montre Parce qu'entre beaucoup de gens Qui disent des choses Et ce qu'on voit Il y a une grosse différence Après je vous donne un conseil Les gars Ne vous basez pas Sur les gameplays Les Ricains Les Ricains Ils ont des putains De collection de sa mère La pute Franchement Ils ont trop Des grosses connexions Je suis pas J'ajoute loin de là Mais les américains C'est un autre contexte Ils ont des accueils Pour trouver des noobies Ils font du reverse boosting Qu'apparemment Ils ont trouvé une manière De faire du reverse boosting Pour trouver que Sur des nouveaux joueurs Qui viennent d'acheter le jeu Voilà C'est beaucoup du spool trap Du spool kill Moi j'essaye de faire Un minimum C'est vrai que ma première DNA C'était normal C'est la première Comme dit Ritono La première C'est toujours du mal C'est quand tu constipes Tu forces Et après ça va Le premier kaka Il passe Ça passe mieux Donc la première DNA Elle était effectivement En blocage Un petit peu de spawn Mais je suis content Je l'ai fait Il y en a qui n'arrivent Même pas à la faire En blocage de spawn Donc voilà Je tenais vraiment A en parler de ça Ça me touchait à coeur Parce que j'ai été un peu Un petit peu déçu De certains commentaires Sur les abonnés Qui ont été énervés Contre moi Parce que j'ai bloqué Le spawn sur la grotte Comme vous pouvez le voir C'était la vidéo de Tonio Tonio a fait pareil Avec la rage C'est pas intentionnel Mais c'est quand on vous mettez Énormément la pression Sur l'adversaire Forcément il reste dans la grotte Donc après quand vous voyez Un mec qui sort sans arrêt De la grotte Vous n'allez pas faire Le warrior à courir Comme un fou dans la map Alors qu'il est devant vous Et que vous savez Que vous mangez des kills Voilà je tenais à me justifier Sur ma bombe DNA N'hésitez pas à faire Un petit tour Sur la vidéo précédente Parce que je pense Qu'il y en a pas mal Qui l'ont vu C'est quand même Un 53-17 En full rush À la K-12 je crois Oui à la K-12 Non je ne sais plus Bref N'hésitez pas à faire un tour Si cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas Un max de commentaires Sur mon intro les gars Surtout J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas Moi ça m'a fait plaisir De commenter ce commentaire Là j'ai vraiment La patate en ce moment Bientôt les 29 000 abonnés Les gars Vous avez le punch Moi j'ai le punch Je vous donne rendez-vous samedi Pour une grosse médaille vicieuse En mode tonton au paladin Et sur ce Bonne semaine à tous Et ciao les gars